En politique, on parle tout d'abord de cette caravane du Parti démocratique gabonais qui poursuit sa randonnée dans le 6e arrondissement de la capitale gabonaise à l'initiative du membre du Conseil national, Cyprien Dang. Et bien là-bas, comme partout où la caravane est passée, les militants ont prêté une oreille attentive au message. C'est ce que nous rapporte Marie-Josée Ndombi. Initiés par la hiérarchie de leur parti, les militants PDG de la Fédération 3 du 6e arrondissement de Libreville ont été édifiés sur les enjeux des deux axes stratégiques qui sous-tendent la politique du président de la République, le PSGE et le pacte social. Les effets de cette noble volonté commencent à se faire sentir, car en l'espace de cinq ans à la magistrature suprême, beaucoup de projets ont vu le jour. Les uns en phase de finition, les autres en cours de réalisation. Devant une assistance attentive, le conférencier a présenté les grandes réalisations d'Ali Bongo Ondimba qui ont amélioré les conditions de vie des populations depuis son accession à la magistrature suprême en 2009. Nous prenons le domaine de la santé, tous les Gabonais le voient, tous les Gabonais le vivent, les centres hospitaliers sont aujourd'hui reconstruits, sont aujourd'hui réhabilités pour améliorer les conditions des malades. Dans le cadre du logement, il y a plus de 500 logements qui sont déjà sortis de terre et qui sont aujourd'hui en phase d'être transmis aux citoyens gabonais. Nous avons plus de 1000 kilomètres de routes qui ont été réalisées juste ici. Les militants PDG de la Fédération Troyes ont apprécié les actes posés par Ali Bongo Ondimba qui méritent leur soutien dans ce Gabon émergent qui se réalise.